Aujourd'hui, je vous propose une formule très simple pour calculer rapidement la hauteur de la base des nuages. Certes, on trouve cette information entre autres dans les métars et dans les taffes, mais il est toujours intéressant d'effectuer le calcul pour se donner une marge de sécurité ou se fixer des limites. Le point de rosé, ou dew point, est la température à laquelle on atteint la saturation lors d'un refroidissement à pression constante. Lorsqu'il est égal à la température, l'humidité est alors à 100%. On peut alors rencontrer des phénomènes météorologiques comme le brouillard. A noter que le point de rosé n'est pas mesuré, mais calculé à partir de la température et de l'humidité, on le retrouvera entre autres sur les métars et sur les taffes. La formule suivante donne une approximation de la hauteur de la base des nuages de type cumulus. Elle se base en effet sur un atmosphère standard. T est la température en degrés Celsius, TD le point de rosé en degrés Celsius et H la hauteur minimale en pied de la base des nuages. Exemple avec ce métar de l'aéroport de Bruxelles, la température est de 2 degrés Celsius, le point de rosé moins d'un degré Celsius. On va donc avoir une hauteur minimum de la base des nuages de 1200 pieds. Il n'y aura peut-être pas de nuages à cette hauteur, mais s'il y en a, leur base se situera approximativement à 1200 pieds. Une autre façon de voir les choses est de prendre le problème à l'envers. Par exemple, vous vous êtes fixé comme limite d'avoir toujours un plafond d'au moins 1000 pieds. En analysant le métar ou les taffes, vous déciderez de ne pas partir si la différence entre la température et le point de rosé n'est pas supérieure à 2,5 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !